La finale de Koh Lanta a été remportée par Clémence, et maintenant que l'aventure est terminée, les comptes peuvent enfin se régler d'un conflit avec Yassin. Pascal a récemment balancé sur son camarade au micro de TVMA, mais nous avions tout le même salaire, environ 5 000 euros brut au total, et nous avons accepté nos conditions pour avoir cette chance de revenir. Pendant l'aventure, les langues se sont déliées et Yassin a raconté qu'au départ, il ne voulait pas refaire Koh Lanta, parce qu'il venait d'être papa pour la troisième fois en avril 2017. Mais TF1 lui a payé Nounou à temps plein, un privilège que n'avaient pas eu d'autres parents de jeunes enfants du combat des héros. Puis il a ajouté qu'il a accepté de participer sous condition que Dylan soit là. Au cours de cette interview, Pascal révèle également que l'idée du pacte financier venait de Yassin, mais non seulement nous n'avons pas salé de pacte financier, mais c'est Yassin qui avait proposé à Javier, Clémence, Dylan et moi d'aller au bout pour partager. Sur le moment, tu rigoles et tu dis oui parce que si tu refuses, tu as éjecté au prochain conseil. Quand Yassin a été éliminé, il a imaginé que le pacte qu'il avait mis en place allait se faire sans lui. Mais il n'a pas compris que nous n'étions des joueurs, nous étions là pour l'aventure, pas pour l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !